Je propose qu'on enchaîne directement avec Antoine Courtin, chef du service numérique de la recherche à l'INHA pour les Thesaurus, Alignement et Enrichissement, cas d'usage et stratégie à l'INHA. C'est à toi Antoine, si tu veux bien. Oui, bonjour à tous. Je vais partager mon écran. Alors, merci beaucoup. Étant la dernière présentation, je vais essayer d'être aussi, d'être rapide. Donc, l'objectif, merci pour l'invitation. L'objectif, c'est d'évoquer la question des Thesaurus, Alignement et Enrichissement, tout ce qui nous anime depuis ces 3-4 heures, et évoquer avec vous des cas d'usage et des stratégies qu'on a essayé de mettre en place à l'INHA et aussi, à la fin, d'éventuellement échanger sur des questions que je me pose d'ingénierie documentaire et de bonne pratique. Donc, l'Institut National d'Histoire de l'Art est un institut de recherche qui a une double tutelle ministérielle, le ministère de la Culture et le ministère de la Recherche, ce qui n'est pas anodin dans les choix des outils que l'on évoquera par la suite. On a beaucoup évoqué OpenTESO, de l'enseignement supérieur de la recherche, et je salue Miled. Mais il y a aussi la question des thésauruses et des outils portés par les ministères de la Culture et JINCO, mais sur lesquels on y reviendra. L'INHA est donc à une double tutelle ministérielle, à la fois la bibliothèque de l'INHA, mais également un département des études et de la recherche, dans lequel le service que j'ai le plaisir de diriger est intégré. Et dans le cadre de ces domaines de recherche, une base de données a été créée, qu'on appelle Agora, qui est plutôt ce que j'appelle une métabase mutualisée, c'est-à-dire que c'est une sorte d'énorme entrepôt qui intègre différentes bases de données issues de ces domaines de recherche, qui sont très disparates, dans le sens qu'on va aussi bien traiter des bases prosopographiques, donc des noms d'acteurs du marché de l'art pendant la Seconde Guerre mondiale, ou des répertoires d'œuvres de vases antiques. Donc, on est vraiment toute période chronologique, toute aire géographique, et toute typologie documentaire. On parle de bases de données mutualisées, dans le sens que c'était un peu un pari au départ, qui était de dire que d'une base de données à une autre, il puisse y avoir des croisements inattendus. Et on verra qu'au niveau de ces croisements inattendus, ça base surtout sur la notion d'acteur, où finalement, certains acteurs qu'on ne pouvait pas forcément prévoir peut être un cas d'étude dans des programmes de recherche différents, comme une base prosopographique, par exemple, des élèves architectes à l'École des Beaux-Arts, que l'on va retrouver dans la base des ventes d'antiques au XIXe siècle, mais que l'on va également retrouver dans une base qui va chercher à historiciser la provenance de tableaux italiens dans les églises françaises. Et on va, grâce à cette mutualisation, voir finalement des choses qui vont s'enrichir d'une base de données à une autre. Agora, sous sa forme actuelle, est assez classique, manipule en grand, je vous appelle des grands types d'entités documentaires, des acteurs, des œuvres, des collections, des événements, ce qui est assez intéressant, puisqu'on a parlé là du modèle beaucoup dit de FRBR et maintenant de IFLA LRM. Là, je mets un pas de côté sur le côté du CIDOC CRM qui a été un tout petit peu évoqué. Et la notion d'événement était, dès le départ dans Agora, une notion très importante qui va être, pour nous, être une vraie base de réflexion pour la refondation d'Agora, sur quoi je veux me concentrer ce matin. Donc, Agora est en train de muter. C'est un projet ancien, ça je veux revendiquer l'historique des bases de données qui a été, on va dire, initialisé dès 2006, publié en 2011 dans sa première version, mis à jour d'un point de vue interface en 2018 et en 2021, je l'espère à la rentrée universitaire, une refondation à Bnovo. Si vous voulez, il y a le lien, je mettrai le support de présentation pour que vous ayez un historique. Pour moi, c'est vraiment très important de documenter et d'historiciser l'histoire des bases de données. Alors, avant de évoquer sur ce qu'on a fait sur le projet de refondation et tous les projets d'alignement et des choix stratégiques qu'on a faits, juste évoquer rapidement qu'avant la refondation d'Agora, nous avions, dès 2015, essayé de, avec l'applicatif que nous avions, qui était aussi, qui a été réalisé avec un progiciel propriétaire, donc là, il y a aussi une question de réalité des systèmes d'information dans les institutions qui n'est pas, selon moi, à occulter, d'intégrer ces données-là dans l'écosystème du web de données qu'a évoqué Nicolas ce matin. Et donc, on est passé par mix and match, donc là, voilà, pour aligner nos types d'entités et notamment les entités personnes, ce qui nous permet aussi, et je reprends l'expression d'Alix, que l'alignement ne peut se penser qu'aussi sur l'enrichissement mutuel. Et donc, là, une petite requête pour montrer, par exemple, tous les acteurs qui ont été alignés avec les différents alignements qui ont été faits par la BNF, par ISNI, par le Sudoc et par le VIAF. Ce qui n'est non sans poser pour moi une question peut-être un peu théorique sur l'ambition du web de données de Tim Berners-Lee de décentraliser et finalement, dans Wikidata, on recentralise tout. Et je trouve que c'est intéressant ce côté va-et-vient que j'observe depuis une dizaine d'années sur l'ambition d'externaliser, de recentraliser. Et là, on voit bien avec Wikibase que Wikidata qui se reposait sur Wikibase des heures de centralisation et là, on va avoir une multiplicité d'instances Wikibase avec la fédération qui a évoqué aussi Nicolas. Toujours, on recentralise, on décentralise. Donc, voilà ce qui nous permet, je montre OpenRefine, je pense que chaque slide, chaque support doit montrer une OpenRefine, parce que c'est la réalité aussi, de toutes nos pratiques. Et ça permet aussi, selon moi, d'être là où est l'information, où sont les usagers et être toujours conscient également que les évolutions d'interface peuvent aussi faire évoluer les pratiques d'acquisition et d'alignement des données. Et typiquement, le fait que l'Infobox sur le Wikipédia français depuis quelques mois intègre dans l'Infobox la propriété archive conservée par a provoqué beaucoup de travaux par les services d'archives, donc je l'ai également réalisé pour l'INHA, d'intégrer les archives de fonds privés dans Wikidata qui s'est ensuite repris dans l'Infobox sur les pages Wikipédia des acteurs. Sur Wikidata aussi, ce qui est important pour nous, et là, Benoît l'avait évoqué aussi, c'est de respecter les bonnes pratiques et donc, après un alignement, c'est d'enrichir également Wikidata avec les données d'Agora et de préciser à chaque fois, donc là, je vous montre une page Wikidata d'un vase grec où on a beaucoup travaillé sur la provenance et l'historique d'acquisition de ce vase grec grâce à un dépouillement systématique des catalogues de vente au XIXe siècle où on peut, comme ça, sur une œuvre qui est conservée là au Métropolitane Museum, rajouter une couche informationnelle de la recherche en précisant, là, par exemple, l'historique des propriétaires d'un objet. Et donc, revenons au futur Agora. Pour expliciter aussi un choix important selon nous, c'était de considérer les thésaurus comme un objet documentaire et comme un objet scientifique en soi et non plus assujetti à la base de données d'acquisition des données de la recherche. Et donc, nous avons fait le choix de splitter, finalement, de ne pas faire dans l'outil d'acquisition des données des bases de données, d'intégrer les thésaurus, mais d'utiliser un applicatif Jinko du ministère de la Culture pour gérer et diffuser indépendamment de l'outil de base de données nos thésaurus sur lesquels nous allons aborder ou nous allons faire un travail d'enrichissement et d'alignement qui, bien entendu, sera appelé dans notre système documentaire. Mais c'était vraiment un choix vraiment assumé et voulu de rendre justice à l'importance de ces listes d'autorité et de ces thésaurus. Donc, juste rajouter deux, trois choses. Bien entendu, vous l'aurez compris, dans les projets de refondation, la question de la reprise de données et la question épineuse qui fait un petit peu mal. Et l'idée de la reprise de données était pour nous aussi d'essayer d'enrichir les données initiales, notamment pour proposer d'autres formes de visualisation interactive et notamment, ce n'est pas très innovant, mais par exemple l'affichage cartographique. Et donc, nous avons sur nos, finalement, dans nos thésaurus qui étaient dans l'applicatif Agora, on les a extraits, on les a scocisés, mis en scosse pour intégrer la plateforme Ginkgo et on a profité pour aligner ces concepts avec Wikidata, GeoNames et Playad qui est plus pour le monde antique. Je caricature. Donc, juste pour revenir rapidement, voilà un peu pour montrer l'articulation entre l'outil de saisie documentaire et l'applicatif des thésaurus avec un système d'API où là, vous voyez en haut la saisie de l'information dans le cas d'une notice de type œuvre qui va appeler un thésaurus qui est hébergé sur la plateforme thésaurus.inha.fr. N'y allez pas tout de suite sur cette URL parce qu'elle n'existe pas encore, elle existera en octobre. Et là, également, on a voulu proposer différents alignements au moment de la reprise avec le Getty, donc l'un des vocabulaires du Getty qui avait déjà évoqué lors de la présentation de Pactols, à savoir le AAT, mais également le Getty propose le TGN pour les lieux géographiques ou le Yulan pour les noms de personnes. et bien entendu Wikidata. L'autre point, parce que je pense qu'il me reste dix minutes, cinq minutes, l'autre point aussi que je voulais voir évoquer avec vous, c'est cette problématique d'alignement et de procéder à l'alignement à posteriori de la saisie. C'est-à-dire que très souvent, on va arriver à avoir un jeu de données où on va traiter l'arriéré et on va aligner à posteriori de ceux qui ont saisi l'information dans les bases documentaires. Et on s'est posé la question à l'innié-nachat, et c'est vraiment une question que je partage et je ne sais absolument pas le résultat que ça aura dans les mois à venir puisqu'ils nous mettront en place à la rentrée universitaire, c'est de proposer au moment de l'acquisition des données aux chercheurs de s'appuyer et de proposer des modals d'alignement. Là, vous voyez peut-être deux exemples. Ce n'est pas encore tout à fait terminé, mais ça vous donne l'idée de pouvoir, soit lorsque nous souhaitons décrire une personne dans notre base de données documentaires, dire que cette personne-là a, par exemple, on aligne à la saisie, donc ça veut dire que là, il y a un petit moteur de recherche qui va appeler plusieurs réservoirs de données ou qui data, le Getty, Idref, il va pouvoir dire que c'est la même entité et donc c'est à la personne qui saisit l'information qu'il fait l'alignement et non pas à post-hierry par un ingénieur qui va utiliser OpenRefine. Cet modèle d'alignement, et ça, c'est aussi un autre choix, a été intégré pour pouvoir alimenter directement un champ de saisie où on va récupérer la valeur du référentiel qu'on a été récupéré avec l'URI de cette entité. Et donc, finalement, plutôt que, concrètement, plutôt que dans une base de nos documentaires, dans un champ, plutôt que de dire, par exemple, l'attribution, c'est Léonard de Vinci, d'utiliser notre entité Léonard de Vinci, de se dire, je fais assez confiance pour déporter la responsabilité sur le Yulan, sur Wikidata ou sur Idref. Donc, de pouvoir alimenter des champs de saisie directement avec de la donnée structurelle. Tout ça, je reboucle par rapport aux travaux qu'on a fait sur GeoNames. Et pour reboucler sur ce qu'a pu dire Nicolas sur le modèle RDF en triplé d'informations, c'est que derrière, c'est... Si vous avez des questions sur l'architecture technique, n'hésitez pas à me poser des questions par le chat. C'est aussi de pouvoir dépasser la logique de base de données relationnelles et être dans une logique de base de données NoSQL, proposant ainsi un format en JSON. Et donc, ici, pour moi, ce qui était important aussi, c'était de pouvoir, si vous regardez, si vous voyez mon écran, de proposer nos données qui respectent cette syntaxe RDF sérialisée dans un format qu'on appelle le JSON-LD, en respectant des ontologies du domaine que nous avons, entre guillemets, mobilisées dans notre exposition des données. Et donc là, vous voyez sur la partie noire, on va dire une modélisation qui respecte beaucoup pour le CIDOC-CRM sur les informations de localisation en utilisant un Thésaurus qui est porté par l'INHA, mais dont le concept a été aligné également avec GeoNames ou avec Wikidata, sur lequel nous, on re-expose ensuite la latitude et la longitude. Donc là, c'est encore pour ceux qui veulent voir ce que c'est des données sémantisées en CIDOC-CRM. Donc là, vous voyez un petit peu toutes les propriétés qui seront accessibles. Et le choix également, qui est un choix d'étape par étape, a été de pouvoir proposer ces données sémantiques actuellement pas encore via un entrepôt SparkQL comme le fait Wikidata via Wikibase, mais via ce qu'on appelle négociation de contenu où on va pouvoir accéder aux données sérialisées en RDF par la suite pour d'autres réutilisations. Et pour terminer, je voulais juste évoquer une question avec vous qui me taraude, c'est les questions des mises à jour de ces alignements. Et notamment pour les alignements sur les entités qui peuvent bouger, ce qui est pour moi le propre de Wikidata qui en fait tout son intérêt et aussi le fait que Wikidata n'est pas une base qui dit la vérité mais qui référence les déclarations. Comment mettre en place un système d'alignement où finalement, une fois que l'alignement est fait, l'entité Wikidata vit sa vie. Et peut-être qu'il pourrait avoir des éléments, des modifications qui peuvent changer finalement la nature de cette entité et donc pourraient remettre en question l'alignement. Alors, j'avoue, cette question est peut-être une question un peu sur un cas très extrême, mais c'est vraiment une problématique que j'aurais aimé soulever avec vous sur cette question de comment réguler et comment, une fois que l'alignement est fait, est-ce qu'il est fait ad vitam, sachant que le concept sur lequel on est aligné est toujours en vie et peut toujours évoluer. Voilà, donc je termine par une question pour engager les débats. Merci beaucoup. Merci beaucoup Antoine. N'hésitez pas du coup à manifester peut-être un commentaire par rapport à cette question-là ou poser des questions directement à Antoine par rapport à sa présentation. Est-ce que je peux prendre la parole ? C'est Blandine ? Oui, allez-y. Oui, je voulais rebondir Antoine sur votre dernière réflexion par rapport à l'évolution des alignements. Il se trouve que le Thésaurus Pactols est en refonte et qu'à l'occasion de cette refonte et donc de cette réorganisation structurelle du Thésaurus, il y a des concepts qui bougent un petit peu. Donc, soit on réduit leur champ sémantique, soit au contraire on l'élargit et du coup il y a des alignements effectivement qu'il va falloir vérifier tout simplement parce que ça risque de ne plus correspondre ou alors ça ne sera plus un exact match mais juste un close ou un voilà mais il faudra repasser dessus. Ça me semble complètement évident et je pense qu'un alignement du coup ne peut pas être considéré comme un objet figé. c'est-à-dire ça évolue. je ne sais pas si ce n'est pas une réponse c'est juste un partage. Pardon Blandine, moi je voudrais préciser quand même que quand on travaille sur Wikidata et qu'on travaille sur un élément qui est aligné avec des référentiels si jamais on le dissocie si jamais on le travaille enfin on est censé aussi aller vérifier voilà tous les liens moi je sais que ça m'est déjà arrivé et auquel cas j'ai créé deux éléments qui étaient regroupés en un seul et je suis allée relier chaque identifiant de chaque référentiel au correspondant. Donc effectivement après on ne peut pas garantir ça comme toutes les données sur Wikidata mais quoi qu'il en soit voilà théoriquement c'est un travail de maintenance qui doit être fait des deux côtés mais c'est vrai que nos vocabulaires même avant le travail d'alignement ils sont vivants ils sont en perpétuelle évolution et je pense que ce travail-là il faut il faut l'assurer au quotidien c'est pour ça qu'il y a des documentalistes aussi je suis entièrement d'accord avec toi Christelle c'est vraiment une question aussi de planification de charge de travail pour les équipes moi je fais une vérification où voilà j'ai mes listes et donc je revérifie mais c'est voilà c'est vraiment cette question-là de prendre en compte qu'il y a le toilettage des alignements et que ce n'est pas qu'un projet de 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 bulles de je le fais mais c'est aussi un projet de run de courant et de la maintenance et ça c'est c'est pour moi important et c'est quelque chose que voilà qu'il faut je pense en tout cas qui moi me pose des questions sur les questions de temps de travail en fait pour concrètement pour les équipes sur les années à venir en fait mais c'est une charge qui existait déjà avant mais qui est peut-être un peu déplacée je peux prendre la parole c'est Anila c'est juste pour compléter disons que certes c'est un travail on le sait tous mais dans le contexte actuel surtout la multiplication des désalignements cette vision des données en graph etc interconnectée les unes avec les autres il est démultiplié et c'est une question de passage à une autre échelle qui est sans précédent et donc les erreurs sont multipliées l'alignement et tout va comme ça bon bien entendu je n'apporte pas de solution ici mais je voulais juste souligner cette la question d'échelle qui change mais grandement voilà après il y a il y a des tous les grands répertoires enfin Conviaf etc et ISNI ils mettent en place tous les mécanismes de vérification et puis il y a des alignements qui sont plus stables des nœuds consolidés et puis il y a toute une galaxie après des entités dansantes c'est comme ça qu'on les appelle dans Enviaf notamment qui rentrent qui sortent des clusters etc il y a tout comment contrôler tout ça et puis ne pas s'avancer dans des voilà c'est une dimension très 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 sérieuse de toutes les perspectives fabuleuses ouvertes par les alignements merci beaucoup s'il y a plus d'intervention de questions sur ces sujets qui pourraient durer encore un peu plus longtemps je vous propose comme on avait pris un petit peu de marge par rapport à la pause déjeuner pour les personnes qui sont inscrites aux ateliers de nous retrouver comme prévu à 14h merci déjà pour cette première partie à tous les intervenants et toutes les intervenantes merci à vous d'avoir suivi cette première partie de webinaire d'avoir été très actif sur le chat j'espère que ça vous a passionné intéressé et répondu à quelques questions que vous pouviez vous poser est-ce que Christelle tu veux faire un petit mot de fin de cette première matinée ah là comme ça non merci je suis je suis vraiment ravie parce que je trouve qu'il y avait beaucoup d'inédits enfin pour ma part j'ai découvert plein de projets et voilà et puis en fait on se rend compte que c'est ce que je disais en introduction que tout converge finalement et oui effectivement on est face à des masses de données mais si chacun balaie devant sa porte et qu'on met en commun nos données et notre travail je pense qu'au final on arrivera à atteindre l'objectif et voilà donc je pense qu'il faut aller dans ce sens là en tout cas un grand merci à tous encore merci bon appétit et rendez-vous tout à l'heure pour les ateliers et la semaine prochaine pour la suite du programme